Dans cette première vidéo consacrée à la sculpture d'un personnage dans Blender, on va mettre en place l'espace de travail. Alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par importer mon image en fond. Donc pour ça on va utiliser un empty de type image. Je vais aller chercher ma référence. Alors avant on va enregistrer tout. Voilà je vais aller ouvrir la référence. J'avais le dessin sur fond transparent ici. Alors là on ne voit pas l'image parce qu'elle est trop petite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la grandir. Déjà voilà. J'essaie de faire en sorte que la tête soit à peu près de la même que le cube. Puisqu'en fait là on va utiliser en topologie dynamique le paramètre constant et donc ça se fait par rapport à la tête de l'objet. Donc voilà. Ensuite on va retourner tout ça. On va mettre le personnage avec des pieds au niveau du sol. Comme ça ce sera fait. Je vais supprimer tout ce qui me gêne. Donc ne laisser que le cube. Ce cube là on va commencer par en ayant subdivisé. Donc avec ctrl 4 je vais ajouter un subsurf modifier à 4 que je vais appliquer. Et je vais monter le cube au niveau de la tête. Voilà. Donc ça va nous permettre de faire le visage. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais décomposer mon personnage en plusieurs segments. Et après on regroupera tout une fois fini. Et on ne va pas sculpter tout d'un bloc. Alors on va avoir la tête. Ensuite on va avoir le cou et le tronc avec les bras. Donc pour ça on va faire de la modélisation classique. Donc j'ai ajouté un autre cube ici en bas. On va le couper en deux. Donc ctrl R pour couper en deux. Je supprime un côté entier. Et on va ajouter un modificateur miroir. Alors je pense que j'ai dû dépasser les points. Donc on va activer l'option clipping qui empêche les points de passer au delà de la visite symétrie. Voilà. Et là on va rapidement donner la forme de base. On ne va pas y passer trois heures. Puisque le but c'est quand même sculpté. Alors on pourrait tout faire en mode sculpture. Mais voilà. C'est à dire juste créer. Déjà tout faire d'un bloc. Et pas séparer les éléments. Comme je viens de le faire. Mais moi ça ne me... Je préfère séparer. Puis après tout remettre. Pour mettre en... Tout regrouper. Donc on pourrait... Donc on me disait tout faire en un bloc. Ou alors tout faire directement en sculpture. C'est à dire ne pas passer par les outils médicaux. Mais je trouve ça juste un peu plus pratique. C'est vraiment une question de... Une question de goût. Voilà. De toute façon je vais juste faire... Juste faire la forme de base. On ne va pas aller plus loin. Donc voilà. On fait le tronc. On va faire pareil pour les jambes. Donc on coupe le cube. On le coupe en deux. On va modifier le tronc. On va modifier le tronc. Voilà. J'active le petit point. On voit toujours qu'il y a rien qui passe au delà de la visosymétrie. Voilà. Là aussi c'est vraiment sommaire. Une petite extrusion pour... Et c'est là. Là. On va marquer un peu les pieds du genou. Voilà. Ensuite. On va faire les bottes. Donc là on le découpe en deux. En mode édition on déplace juste du côté de l'axe de symétrie. On ajoute le miroir. Donc c'est encore une fois. C'est vraiment des formes... Des formes sommaires. C'est juste... Pour avoir notre forme de base. Je vais quand même... Juste marquer les souvenirs parce que je n'aime pas faire ça en structure. Je préfère le faire en modélisation. Et qu'est-ce qui me manque ? Il me manque les mains. Donc pour les mains, on va profiter de voir ça ici. Donc je duplique avec Shift-D. Je sépare avec P. Voilà. Comme ça j'ai déjà un autre objet. Avec l'asymétrie qu'il n'y a. Donc là on va faire le même. Évidemment. Voilà. Donc je ne fais pas les doigts. Les doigts je les... J'en sculpteurai un. Que je dupliquerai. Voilà. Pour encore une fois. Pour gagner du temps. Donc voilà. Donc là j'ai mes objets de base. On refera un autre objet pour la veste. Un autre objet pour les lunettes. Et un autre objet pour la sacoche. Mais voilà. Donc ça va nous servir de... De point de... De point de départ pour notre personnage. Ensuite. Maintenant que j'ai fait ça. On va passer en mode sculpture. Enfin. On va passer dans l'espace de travail sculpture. Voilà. Je vais mettre random pour avoir des objets de couleurs différentes. Donc ici. Ça ne va pas trop. Sur celui-là. Et ce que je vais faire par contre. C'est que je vais venir prendre mes références. Dans PureRef. On met une fenêtre qui n'est pas à la vue 3D. Ça n'a rien à ficher. Deux fois la même chose. À part prendre de la mémoire de la carte graphique. Et donc on va aller prendre PureRef. La fenêtre. Et je vais... On va la mettre au dessus. Là ce que je vais faire. C'est que je vais aussi ajouter. Ma référence. Que j'ai dessiné. Alors. Comment on ajouter déjà ? C'est pas grave. Donc. Si vous avez suivi la vidéo précédente avec le dessin du personnage. Je vous ai remarqué que j'ai rajouté quelques références d'anatomie. Pour m'aider. Voilà. Juste au cas. Et j'ai quand même toujours mes références d'objets. Pour pouvoir les squileter. De la façon la plus proche possible des références. Et voilà. Donc on va coincer ça au dessus du reste. Donc l'horizon est top. Et voilà. Donc là j'ai mon interface qui est prête. Mes objets qui sont créés. Et donc on va pouvoir passer à la sculpture. Et donc un trait dans le vif du sujet. Et donc un trait dans le vif. Et donc un trait dans le vif. Et donc un trait dans le vif.